La vascularisation artérielle de cerveau est tributaire de deux systèmes artériels. Le système carotidien en avant et le système vertébro-basilaire en arrière. Ces axes vasculaires sont reliés entre eux à la base du cerveau par le cercle anastomatique, le polygone de Willis. Le polygone de Willis assure la vascularisation du cerveau même si une des artères du cou est lésée ou bouchée. Il est le siège le plus souvent des malformations anévrismales. On a également une bonne connaissance de ce réseau artériel grâce au progrès de l'imagerie, notamment l'artériographie, l'angio-IRM, l'angio-scanner avec ou sans injection de produits de contraste. Alors pour détailler cette vascularisation, on va commencer par le système postérieur, dite système vertébro-basilaire. Alors le système vertébro-basilaire est composé de deux parties, une partie vertébrale et une partie basilaire. Alors on va commencer d'abord par les artères vertébrales. On a deux artères vertébrales, artère vertébrale droite et artère vertébrale gauche et qui vont se réunir pour former une seule artère, l'artère basilaire ou le tronc basilaire. Alors sur cette maquette est représentée la partie ici occipitale de la base du crâne et là c'est le rachis cervical. Alors on compte une artère vertébrale droite cheminant dans la partie droite du cou et une artère vertébrale gauche cheminant dans la partie gauche. L'artère vertébrale naît à la face supérieure de l'artère subclavière homolatérale. A gauche, elle peut naître de la crosse aortique dans des variations anatomiques. Alors cette artère vertébrale monte obliquement en haut, pénètre dans le canal transversaire, on le voit ici. Il pénètre dans le canal transversaire au niveau du sixième foramen transversaire et monte ainsi en haut jusqu'au l'atlas, jusqu'au l'os atlas. Il contourne ensuite les masses latérales de l'atlas, comme c'est montré sur la maquette, pour traverser le foramen magnum. Voici le foramen magnum, il va traverser à ce niveau-là le foramen magnum ou le tronc occipital. Puis se porte à la face antérieure de la moelle allongée, ici, à la face antérieure de la moelle allongée. Et à ce niveau, il va se réunir avec son homologue de côté contralatéral pour former le tronc basilaire. Alors sur cette maquette, on va essayer d'expliquer quelques détails concernant ce tronc basilaire. Voilà donc les deux artères vertébrales qui montent et qui vont se réunir ici pour former le tronc basilaire. Alors ce tronc basilaire qui va cheminer, on regarde la face antérieure de pan. Ici, c'est la face antérieure de tronc cérébrale avec ici la moelle allongée et le pan et ici le mésencéphale. Donc le tronc basilaire, il va cheminer dans le sillon basilaire. Ensuite, on regarde le mésencéphale, il va se diviser en deux branches. Ici, l'artère, donner l'artère cérébrale postérieure. Il donne deux artères cérébrales postérieures. Il donne également l'artère cérébrale supérieure qu'on voit ici. L'artère cérébrale droite et gauche qui vascularise le cervelet. On a également l'artère cérébrale inféro-antérieure qu'on le voit ici et qui prend naissance de tronc basilaire. Et l'artère cérébraleuse inféro-postérieure, on le voit ici, et qui est né de l'artère vertébrale. Et c'est trois artères cérébraleuses destinées à la vascularisation du cervelet. Donc, au total, trois artères cérébraleuses. L'artère cérébraleuse supérieure, l'artère cérébraleuse inféro-antérieure, qui vont naître de tronc basilaire, et l'artère cérébraleuse inféro-postérieure, qui est né de l'artère vertébrale. Ce tronc basilaire donne également des artères pour le pont, pour vasculariser le pont de tronc cérébrale. C'est les artères antiques. Les artères vertébrales donnent également, ici, l'artère spinale antérieure qui vascularise la moelle épinière. Le tronc vertébro-basilaire vascularise la partie postérieure du cerveau, alors que la partie antérieure et la partie moyenne du cerveau est assurée par l'artère carotide interne. L'artère carotide interne est l'une des branches terminales de l'artère carotide commune, dans la région cervicale au niveau du C4. Alors, on continue la dissection de cette maquette, et ici, on a l'artère carotide interne qui est coupée, ici. Et cette artère carotide interne, on voit sur cette maquette, qu'elle va donner, ici, deux branches. Une artère cérébrale antérieure, on le voit ici, et cette artère cérébrale, alors, antérieure chemine au-dessous des nerfs optiques, puis dans la fissure longitudinale du cerveau, puis il va parcourir la face médiale des hémisphères. Ensuite, on a une autre branche, c'est l'artère cérébrale moyenne, appelée également artère sylvienne. Elle traverse la face inférieure de l'aube frontal, donc voici le lobe frontal, puis la face latérale de l'hémisphère, par un trajet sinueux dans le sillon du sylvius. Voici le sillon du sylvius. Puis, il devient superficiel. Alors, les deux artères, ces deux artères, artère cérébrale moyenne et artère cérébrale antérieure, ce sont les plus grosses artères cérébrales, car ils ont un très grand territoire d'irrigation, puisqu'ils vont irriguer la partie antérieure et moyenne du cerveau. Les artères carotides internes, ils donnent d'autres branches, autres que l'artère cérébrale antérieure et l'artère cérébrale moyenne, qui ne sont pas représentées sur cette maquette. Ils donnent l'artère ophtalmique, une artère communicante postérieure, une artère coruidienne antérieure. Le système artériel carotidien et le système artériel vertébro-basilaire s'anastomose au niveau de l'isme du cerveau pour former le cercle artériel de la base au polygone du hélice, qui est constitué en arrière par l'artère cérébrale postérieure, latéralement, c'est les artères communicantes postérieures, et en avant, l'artère cérébrale antérieure et l'artère communicante antérieure. Alors, concernant le cerveau antérieur, il est sous la dépendance des branches de l'artère carotide interne. Et on divise ces artères en trois catégories. On a les artères corticales, destinées à l'irrigation du cortex des hémisphères cérébraux, les artères centrales, destinées à l'irrigation des noyaux gris centraux, et les artères coruidiennes pour l'irrigation du plexus coruide. La majeure partie de la face latérale de l'hémisphère est sous la dépendance de l'artère cérébrale moyenne, qui est une branche de l'artère carotide interne. Et ici, on va expliquer les branches corticales de cette artère. On a ici l'artère orbitofrontale, destinée à la face inférieure de l'opfrontal, et la troisième circonvolution frontale. L'artère frontale antérieure, destinée à l'irrigation de la deuxième et troisième circonvolution frontale. L'artère de la cissure de Rolando, pour la circonvolution frontale ascendante et paritale ascendante. L'artère paritale antérieure, pour la circonvolution paritale ascendante et les deux circonvolutions paritale supérieure et inférieure. Et l'artère paritale postérieure, pour la partie postérieure de ces deux circonvolutions paritales. L'artère temporale antérieure, pour les deux premières circonvolutions temporales. L'artère temporale moyenne, qui est inconstante, pour destiner à la première circonvolution temporale. L'artère temporale postérieure, destinée à la face latérale des deux premières circonvolutions temporales. L'artère cérébrale postérieure, donne également, pour la face latérale de l'hémisphère, des rameaux occipitaux qui proviennent de l'artère calcarine. Les artères de la face interne des hémisphères cérébraux sont sous la dépendance des artères cérébrales antérieures et postérieures, formant un arc artériel autour du corps caleux. L'artère cérébrale antérieure, qui naît de versant médial de l'artère carotide interne, se dirige en avant et en dedans, jusqu'à la cissure intérhémisphérique, et donne l'artère orbitaire interne, qui irrigue la face interne de l'aube frontal. L'artère préfrontale, qui irrigue également la face interne de l'aube frontal. L'artère calosso-marginale, pour la première circonvolution frontale et les circonvolutions frontales et paritales ascendantes. Les artères corticales de la face inférieure de l'hémisphère sont tributaires de l'artère cérébrale postérieure dans sa partie occipitale. Les branches corticales destinées à la face inférieure sont représentées par l'artère temporale antérieure pour la face inférieure de l'aube temporal, l'artère temporale postérieure pour la partie postérieure et la face inférieure de l'aube occipitale. Et on a enfin l'artère calcarine destinée au lobe occipitale et assure la vascularisation de sa face inférieure. – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage ST' 501